Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que zéro. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Alors, on a déjà vu ce que c'était que l'opposé d'un nombre. Ici, on va en reparler un petit peu. Alors, là, j'ai décidé une droite numérique. Et on va prendre un nombre, alors celui-ci, par exemple, le nombre 4 qui est là. Et on va, bon, je vais faire un petit tableau. On va prendre un nombre, et puis on va noter son opposé. Voilà. Alors, 4, il est situé à 1, 2, 3, 4 graduations à droite du zéro, vers la droite. Donc, il est plus grand que zéro. Et il s'en écarte de 4 unités, justement. Et donc, pour trouver son opposé, il faut se déplacer de 4 unités vers la gauche. Cette fois-ci, donc dans l'autre sens. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Et on arrive à ce point-là, qui est donc moins 4. Ce qui veut dire que si je prends 4, l'opposé, c'est moins 4. Là, je ne t'apprends rien, je pense. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que quand tu prends un nombre positif, en fait, son opposé, c'est moins ce nombre-là. Ici, je prends le nombre 4 qui est positif. Et son opposé, c'est moins 4. Et en fait, si tu écoutes bien ce qu'on dit, l'opposé de 4, c'est moins 4. En fait, on peut très bien interpréter ce signe-là comme un mot. Donc, quand on dit moins 4, comme ça, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même chose, je vais l'écrire comme ça, c'est exactement la même chose que dire que c'est l'opposé de 4. Si tu arrives à comprendre ça, je pense que ça va beaucoup t'aider. Mais le signe moins, c'est une notation qu'on utilise pour éviter d'écrire tout ça. C'est-à-dire que là, j'ai écrit moins 4, mais ça veut dire exactement opposé de 4. Moins 4, c'est l'opposé de 4. Donc, le signe moins veut dire opposé de. Alors, on peut faire d'autres exemples. On peut même faire un exemple avec une lettre pour remplacer un nombre. Donc, si je prends un nombre, par exemple, le nombre a, c'est n'importe quel nombre, eh bien, le fait de mettre un moins devant, donc là, du coup, j'ai écrit moins a, eh bien, en fait, ça, ça veut dire que j'ai pris l'opposé de a. L'opposé de a. Moins 4, c'est l'opposé de 4. Moins a, c'est l'opposé de a. Alors, le fait d'avoir des lettres ici, ça te perturbe peut-être un petit peu, mais c'est exactement la même chose. Ce a, ça peut représenter n'importe quel nombre. Alors, si tu veux, je peux faire un petit dessin à côté. Voilà, je vais faire un petit dessin avec une droite graduée. Là, j'ai le 0. Et puis, je vais dire, je vais faire des graduations. Alors, je ne sais pas ce qu'elles valent, quelle est leur longueur, mais voilà, j'en fais quelques-unes à droite et à gauche. Voilà. Et on va dire que le nombre a, il est, par exemple, ici. Ça, c'est a. Donc, a, il est à 3 graduations vers la droite. Ce qui veut dire que l'opposé de a, c'est-à-dire moins a, il est à 3 graduations de 0 vers la gauche, cette fois-ci. Donc, 1, 2, 3. Donc, ici, ça, c'est l'opposé de a. Donc, l'opposé de a, je pourrais très bien, je pourrais écrire ça comme ça, opposé en toutes lettres. Opposé de a. Ça, c'est l'opposé de a. Mais tu vois, c'est quand même beaucoup plus pratique d'écrire moins a que d'écrire ça en toutes lettres. Donc, là, je vais le faire, je vais écrire ça. Ici, au lieu d'écrire opposé de a en toutes lettres, je vais écrire moins a. Ça, c'est a. Et ça, c'est son opposé. C'est moins a. Donc, vraiment, c'est ça. Le symbole moins, tu dois l'interpréter comme opposé de. Alors, évidemment, là, on a surtout travaillé avec des nombres qui étaient positifs, mais on va voir que ça marche exactement de la même manière avec des nombres négatifs. Par exemple, on va essayer de déterminer ce que c'est que ça. Moins, moins 3. Moins, moins 3. Alors, là, j'ai un signe moins, donc je vais l'interpréter comme opposé de. Donc, en fait, ce que j'ai écrit ici, c'est l'opposé de moins 3. Ça, c'est l'opposé de moins 3. L'opposé de moins 3. Alors, l'opposé de moins 3, on peut le déterminer. Moins 3, il est ici. C'est ça. Et il est situé à 1, 2, 3 graduations vers la gauche de 0. Donc, pour trouver son opposé, je vais me déplacer de 3 graduations vers la droite, cette fois-ci, donc dans le sens inverse. Et j'arrive ici à 3. Donc, l'opposé de moins 3, eh bien, c'est 3. Alors, là, j'ai dit 3. J'aurais pu dire plus 3, mais on n'écrit pas plus 3, on dit simplement 3. Alors, j'espère que ça, ça t'aide à comprendre ce que ça veut dire que l'opposé d'un nombre et aussi comment est-ce que c'est lié à ce symbole, à ce signe qu'on emploie, le signe moins, pour noter l'opposé d'un nombre. On va faire un autre petit exercice pour être sûr d'avoir bien compris. Alors, par exemple, si je te dis qu'est-ce que c'est que ce nombre-là ? Moins, moins, moins 2. Alors, on va y aller petit à petit, simplement en se rappelant que moins, ça veut dire opposé 2. Donc, ici, j'ai ça. Cette partie-là, c'est moins, moins 2. Donc, ici, ce que j'ai, c'est l'opposé de moins 2. Opposé de moins 2. Alors, moins 2, il est à 2 unités vers la gauche de 0. Donc, son opposé, c'est 2 unités vers la droite. Donc, c'est 2. Donc, ça, c'est 2. Ce nombre-là, c'est 2. À chaque fois qu'on change de signe, eh bien, on change de côté par rapport au 0. Si on est du côté positif, eh bien, en rajoutant un signe moins, on passe du côté négatif. Si on est du côté négatif, en rajoutant un signe moins, on passe du côté positif. C'est exactement ce qu'on a fait ici, là. Mais, ce n'est pas fini, puisqu'il y a encore un signe moins qui est là. Et finalement, ça, ça veut dire que j'ai l'opposé de tout ça, c'est-à-dire l'opposé de 2. Et on vient de dire que ça, c'était 2. Donc, finalement, cette écriture-là, eh bien, c'est l'opposé de 2. Donc, c'est moins 2. Alors, tu peux t'amuser à faire la même chose avec encore plus de signes moins. Par exemple, ici, si on prend encore l'opposé de tout ça, on va rajouter un signe moins devant. Eh bien, ça sera l'opposé de moins 2, c'est-à-dire 2. Et à chaque fois que tu rajoutes un signe, tu changes de côté par rapport à l'origine de la droite graduée. Merci. 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 Merci.